Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et bien voilà, vous arrivez juste à temps. Je vais aller ouvrir mes beaux hangars. Ah là là, je suis fier de mes beaux hangars. Allez, ah, on open celle du milieu. Elle a pourtant pas gelé. C'est pas l'hiver. Bon, ben voilà, ah là là, j'aime beaucoup ce bâtiment. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Ils ont fini ici, bon, ben ça c'est pas mal. Ok, ok, bon, je vois une pelle là-bas. Ils sont en train de la remballer, ils vont peut-être la déplacer. Alors, qu'est-ce qu'il fait mon ouvrier là ? Est-ce que ça bosse un peu ici ? Eh bien oui, ok, il fait la deuxième partie de la route. Voilà, comme on en avait parlé. Bon, ben ça c'est impeccable. Voilà, bon, j'espère que ça va bien passer au bout. Ouais, ben c'est pas mal comme ça. Ça fait bien large. Viens voir, l'entrée. Ouais, voilà. Puis après, on fera bitumer, goudronner la route, je ne sais pas. Bon, ben ça c'est bien. Et ici, ça bosse aussi. Ben tiens, il est venu enlever les gravats. Ok, ouais. Et qu'est-ce qu'il fait ? Ah oui, d'accord, il a posé juste la pelle là, il est en train de faire la route. Ah oui, franchement, et ça a de la gueule, ça prend forme. Alors, Roger, ça gaze, ça bosse. Bon, ben super, allez. Bon, ben quant à nous, bienvenue dans ce nouvel épisode. On a plein de choses à faire ensemble et on va commencer par appeler l'installateur puisque dans le dernier épisode, que je vous remercie d'ailleurs d'avoir suivi, d'avoir regardé, pour ceux qui l'ont fait, ceux qui ne l'ont pas fait, allez le voir. Voilà, on a installé cette magnifique bâtisse, voilà, pour mettre notre bétail, une belle enclos, et là, du coup, eh bien, j'attendais que vous soyez là pour, voilà, demander l'installation, ici, du remplissage automatique de mon noge. Voilà, comme ça, je n'aurai pas à venir, eh bien, la remplir tout le temps parce que, effectivement, c'est une grosse bâtisse, un gros enclos, donc il va avoir beaucoup de bétail. Écoutez, il y a la possibilité d'installer ce raccordeau et bien, on va le faire, voilà. Donc ça, c'était la première chose, voilà. Ensuite, ce que je voulais faire avec vous, et on va y aller de suite, eh bien, c'est, allez, on va prendre le gros Fenta, celui-là, moi, il me plaît, il est chouette, allez, les beaux giros, regardez un peu comme ça fait dans le bâtiment, franchement, c'est magnifique, le reflet. Voilà, on va donc partir à la concession pour acheter, eh bien, une remorque à bétail. Pendant que, eh bien, c'est bien, il est passé à côté des cailloux. Ah là, il resserre, d'accord, il fait moins large. Ouais, bah, écoutez, c'est normal, c'est la fin de la route, petite route, et puis après, ouais, ça s'agrandit, on va l'emprunter. Comme ça, on sera les premiers à avoir roulé dessus. Voilà, j'espère, en tout cas, que vous allez bien. Voilà, je suis heureux de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Voilà, vous voyez, la ferme continue à s'agrandir. Bon, pour l'instant, il n'y a pas, visiblement, d'entreprises qui sont encore venues s'installer aux alentours, mais je pense que ça ne saurait tarder. Voilà, nous, en tout cas, on est toujours obligés d'aller jusqu'à la concession, eh bien, pour aller acheter du matériel. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va donc, de suite, aller acheter une bétailière. Voilà, je vais prendre une bétailière qui s'attelle derrière le tracteur. C'est vrai que je pourrais acheter une bétailière avec un camion devant un tracteur, mais, donc, une semie. Bon, on va commencer petit. Après, si on s'étend, effectivement, et puis qu'on a 200, 300 vaches, on en reparlera. Là, on va juste aller à la concession. Voilà. Ah, je vois que la route est finie, puisque ça me l'indique. C'est parfait. Voilà, on va aller à la concession. Bon, on va rester là. Voilà, de toute façon, il va falloir qu'on attelle la bétailière et puis qu'on a, après, acheté des vaches. Alors, donc, on va faire dans le transport d'animaux. Alors, celle-là, elle fait 6 vaches. Voilà, ça, c'est pour mettre des camions. Et celle-là, elle fait 4 vaches. 4, 7 et 8. Et là, bon, écoutez, il n'y a pas à discuter. Ça sera celle-là. Tac, tac. Et voilà, hop, 24 000 euros. Ça, c'est fait. Merci, monsieur, dame. Au revoir. Non, vous avez loupé la porte. Allez, on va atteler notre bétailière toute neuve. Et puis, on va aller de suite la charger avec des, je ne sais pas, on va voir, des limousines. Je ne sais pas, on va regarder. Qu'est-ce qu'on va peut-être commencer par faire quoi ? Du lait, ça serait pas mal d'avoir des laitières. Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre ? Alors, celle-là, non. On va prendre celle-là, voilà. Plutôt, comme j'étais parti sur plutôt une production de lait. Alors, hop, on va en prendre un maximum. Je crois que c'est 6, on a dit, confirmé. Et hop, eh bien, voilà, direction la ferme pour déjà aller installer ces premières 6 vaches. Voilà, bon, effectivement, on fait des allers-retours. Mais, c'est pas grave, ça nous laisse du temps pour parler. Voilà, donc, j'ai demandé à des entreprises de venir s'installer rapidement autour de chez nous. Voilà, donc, elles vont venir tranquillement. Nous, on va, du coup, aller poser ces premières vaches. Il faudra aussi qu'on retourne pour aller acheter des rations, puisque pour l'instant, on n'a pas moyen d'en faire. Donc, on va aller acheter une remorque de rations. Mais avant cela, on ira faire la route. Et vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, je vais vous montrer un petit peu la route qui part derrière la ferme. Parce que là, on a fait l'accès par ici. Donc, vous voyez, là, je vais revenir avec la bêtaillère. Ça pose pas de soucis, ça passe. Je vais vous montrer de suite. Voilà, on va se mettre ici. Vous voyez, si je suis au milieu, hop, on arrête le tracteur. Voilà, là, vous voyez, on n'a pas un ensemble très large. Donc, pas de soucis, ça passe. Mais j'ai peur que ça ne passe pas avec un ensemble plus large. Donc, ça, on va dire que c'est l'entrée principale. Mais on va faire une annexe derrière, qui nous permettra de sortir avec des plus gros ensembles. Voilà, sans galérer à l'arrière. Et on va aller faire ça de suite. Alors, est-ce que je suis bien placé ? Oui, impeccable. Allez, on va aller décharger tout ça. Confirmer. Voilà, c'est parfait. Et alors, est-ce que nos vaches sont bien arrivées ? Voilà, bon, il faut de l'eau. Donc, on verra si on ne va pas quand même leur mettre une tonne à eau là. Bon, elles ont de la paille. Alors, moi, je ne voudrais pas mettre de paille après. Parce que quand vous mettez de la paille, ça vous fait du fumier. Quand vous n'en mettez pas, ça vous fait du lisier. Donc, voilà, je vais faire un peu des deux. Donc, voilà. Mais par contre, il nous faut des rations. Il nous faut des rations. Alors, où que je vais mettre la remorque ? Je ne sais pas trop. On peut peut-être la laisser là. Allez, on va la garer comme il faut. Voilà, ça, c'est pas mal. Et puis, on va tout de suite aller chercher le cultivateur. Et je vais vous montrer ce que je veux faire. Voilà, c'est cette route là qui part sur la droite. Alors, on va aller l'arrêter, lui. Alors, toc, toc. Alors, hop. Voilà, ça, c'est parfait. Merci beaucoup. Du coup, ouais, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Allez, hop. Alors, pourquoi ? Ah oui, pardon. Voilà, arrêter. Ça ira mieux comme ça. Hop. On va lever ça. On peut l'enlever. Hop. Et puis, lui, on va aller le mettre sur le côté. Voilà. Allez, garde-toi là, tranquillement. Tu es bien. Ok, voilà. Alors, moi, je vais pouvoir comme ça récupérer le cultivateur qui est derrière parce qu'il est plus petit que celui qui est là-bas contre notre beau bâtiment. Et du coup, je vais pouvoir faire un chemin plus petit qu'une herse de 8 mètres. Voilà, donc, l'idée, c'est de faire ce chemin aussi qui rejoint celui-là. Voilà. Donc, on va s'aligner. Et puis, on va mettre un portail. Un portail qui, je pense, est plus grand. Alors, c'est ici. Alors, ça doit être dans décoration parce que j'en ai pas mal. Toc, toc, toc. Qu'est-ce que c'est dans décoration ? Alors, avec un peu de chance. Oui, voilà. C'est celui-là. Alors, il y a celui-là, mais je ne sais pas combien il fait. On peut regarder ce que ça donne. Alors, on va se mettre au-dessus. Qu'est-ce que ça donne en largeur ? Ouais, en gros, il est un petit peu plus large que mon chemin. Ok. Et si je prends celui-là, celui-là. Oui, c'est à peu près pareil. Mais on va dire qu'il est plus beau. Alors, on va se mettre à peu près perpendiculaire. On va faire un peu de géométrie aussi. Et puis, on va dire que, voilà, là, c'est trop loin. Là, c'est calé. Et hop, on repose là. Voilà, ça, c'est fait. Et bien, voilà. Une bonne chose de faite. Un beau portail qu'on va ouvrir. Voilà, super. Ah, on aurait pu le mettre dans l'autre sens. Ça aurait été pas mal. Attendez voir. Alors, on peut effectivement, parce que je trouve que c'est pas très juste de le faire ouvrir vers l'extérieur. Donc, on va le vendre. Ah, oui, là, on a fait une connerie. On va essayer de bien le replacer. Je me rappelle plus comment il faut que je le tourne. Alors, on l'a refait. Toc, toc, toc. Ah ouais, on chipote, on chipote. Mais, alors, du coup, comment je l'ai tourné ? Je l'ai tourné comme ça, je crois. Donc, je vais le tourner dans l'autre sens. Là, je l'ai mis sur le bouton gauche. Bon, espérons ce coup-ci que c'est bon. Tac. Alors, est-ce que c'était le bon bouton ? Si c'est pas bon, tant pis. Ouais, bien joué. Impeccable. Bon, voilà. Du coup, on va venir avec ça s'aligner. Voilà, pour faire, hop, ici. On baisse. On lui permet de créer le terrain. Et c'est parti. Alors, est-ce que ça va taper ? Non. Impeccable. Ça passe. Voilà. Donc, l'idée, c'est de suivre le chemin, de le faire aller-retour. Et puis, voilà. Comme ça, on prépare. On bitume, on good road, je ne sais pas ce qu'on fait. Voilà. En tout cas, ça sera impeccable. Et je pense plus large pour sortir nos gros véhicules. Voilà. Par contre, là, il faut que je change parce que sinon, ça ne passera pas à côté de l'éolienne. Voilà. On va faire comme ça. Comme ça. Et puis là, on va sortir un peu sur le côté. Parfait. Parfait. Nickel. Allez, on relève. Ouais, c'est chouette. Là, ça me plaît. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires. Voilà. Si vous avez des idées. Je suis preneur de toute idée, comme je vous l'ai déjà dit depuis le début de cette saison No Man's Land. Voilà. Pour ceux qui nous rejoignent, c'est le nom de la map où il n'y a rien. Voilà. C'est tout à créer. Donc, tout ce qui est là, allez voir l'épisode 1 pour comprendre un peu comment ça s'est mis en place. N'hésitez pas. Et puis, voilà. Pour ceux qui me suivent et puis, du coup, ceux qui auront vu tout depuis le début, vous avez la possibilité dans les commentaires de me proposer des choses à faire. Voilà. Alors, n'hésitez pas. Proposez-moi-les. Et puis, les meilleures solutions ou propositions seront faites. Et j'ai même proposé pour les propositions qui seront vraiment sympas à réaliser, eh bien, de mettre une petite pancarte pour, voilà, une petite dédicace à celui qui m'aura proposé l'idée originale pour une construction, une installation, un embellissement ou je ne sais quoi. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Ceux qui n'ont pas vu encore les vidéos du début, allez les revoir. Ceux qui les ont déjà vus, eh bien, à proposer des choses. Voilà. Alors, je verrai si je l'ai fait, mais n'hésitez surtout pas. Voilà. Allez. Et puis, pendant que j'y suis, n'oubliez pas, c'est le moment de mettre un petit like, voilà, avant de partir, de quitter la vidéo et puis d'oublier le petit like. C'est vachement important pour moi parce que, comme ça, eh bien, je m'aperçois de ce qui vous plaît et ce qui ne vous plaît pas dans les différents épisodes que je propose. Donc, voilà, en fonction de la vidéo, je sais ce qui vous a plu ou ce qui ne vous a pas plu. Voilà. Donc, on va terminer sur ce beau chemin. Et puis, après, on ira de nouveau rechercher nos six autres. Ah oui, là, qu'est-ce que je fais ? Ouais, je vais frôler là, l'éolienne. Ouais, il ne faut pas que je tape dans l'hélice qui est par terre, dans les pâles. On va faire comme ça. Ouais, c'est pas mal. Et on va ouvrir, du coup, dans le sens là. Et voilà, hop, ça c'est fait. Ça, c'est fait. On repose le matériel. Et du coup, on va aller chercher les six dernières vaches que je voulais acheter avec vous sur cet épisode. Comme ça, on baisse, on dételle. Et puis, on va aller racler notre bétailière. Et puis, chercher six autres vaches. Voilà, comme ça, on aura fait des choses différentes. Sachant qu'il faut encore qu'on aille chercher de l'eau parce que je pense qu'elles ne passeront pas la journée. Vous avez vu, l'installateur ne vient pas tout de suite. Il commencera seulement demain à 6 heures, je crois. Donc, vous verrez ça dans le prochain épisode. Les tuyaux qui commencent à être installés. Ah, d'ailleurs, vous voyez, là aussi, ça commence à s'installer. Je pense qu'on aura pas mal de choses encore dans le prochain épisode. À savoir que je pense que je vais bientôt appeler le constructeur pour faire installer mon beau chalet. Voilà, j'ai l'idée d'installer parce que ma cabane là-bas que m'a laissé mon oncle. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu les premières vidéos, allez la revoir. Vous comprendrez un petit peu l'histoire de cette cabane et puis de ses 17 000 euros. Si vous regardez ici, voilà, il en reste un peu moins. Mais voilà, n'hésitez pas à aller la revoir. Donc, on ne va pas vivre dans cette cabane. Voilà, donc je ne vais pas la retaper non plus. Je vais la garder pour l'instant, c'est sentimental. Mais en tout cas, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire construire un beau chalet. Voilà, je pense qu'on va faire un peu de déforestation cet hiver du côté de l'étang. Et on posera notre chalet avec vue sur l'étang. Je pense que c'est une bonne idée. Mais dites-moi dans les commentaires si vous avez des idées ou des modes, justement, intéressants pour cela. N'hésitez pas à me le dire. Voilà, j'irai jeter un oeil. Allez, alors on va reprendre les mêmes. Je vous le dis de suite. Vous avez bien compris, l'idée étant de faire du lait dans un premier temps. Hop, confirmé. Et voilà, on est reparti. Et bien du coup, ça nous fera 12 vaches laitières. Je crois que c'est les meilleures, celles-là, pour le lait. Mais on en mettra encore. Il me semble que le bâtiment peut accueillir 200 vaches. Donc il y a de quoi faire. Donc dans celui-là, je pense que je ne mettrai que des laitières. Dites-moi si c'est une bonne idée. Et puis dans un autre, peut-être qu'on fera plus des vaches à viande. Voilà, je voudrais mettre aussi du pâturage un peu de plein air. Et puis du coup, je les rentrerai l'hiver. Bon, voilà. C'est un peu l'idée que j'ai. Voilà, on va aller poser ces dernières vaches-là. Et puis, avant la fin de la vidéo, je vais juste vous montrer où je veux faire installer mon chalet. Donc surtout, dites-moi si c'est une bonne idée ou une mauvaise. Si vous, vous le verriez ailleurs. Sachant qu'il fait quand même une belle taille, vous vous doutez. En ayant gagné à l'euro million, je ne vais pas me contenter d'une petite bicoque. Donc, j'ai déjà les plans d'un beau chalet bien sympathique. Voilà, allez, nos dernières vaches sont arrivées. Hop, on débarque tout le monde. On confirme. Hop, on va laisser ça là pour le moment. Et je vais de suite aller vous montrer où exactement je veux installer ça. Voilà, puis il sera l'heure de nous quitter. Hop, allez, on va y aller tranquillement à pied. Voilà, donc l'idée, la cabane de chasseurs, je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Mais voilà, je pense que l'idée, c'est cet hiver là. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes, alors passe la peine de sortir la tronçonneuse. Voilà, nous sommes donc ici au printemps, l'été, l'automne. Donc, dans cette partie hiver là où il n'y a pas grand chose à faire en culture, à vrai dire. Donc, l'idée sera de faire un petit peu de nettoyage du bois. Et puis, je pense d'installer, voilà, genre par ici sur les hauteurs. Voilà, comme ça, avec vue sur le lac. Donc, il faut que tout ça, ça parte là. Les arbres, il faut qu'ils dégagent. Donc, ici, faire un bel emplacement où je voudrais mettre, eh bien, mon chalet. Voilà, comme ça, ici, on nettoie. On mettra des plages de sable, parce que là, c'est un peu terreux. On mettra des plages de sable et je pense que c'est pas mal. Donc, vous voyez, les gars, sachant qu'il y a un épisode par transition ici, vous avez encore quand même 18 épisodes. Pas tout à fait. Allez, on va enlever ceux-là. Donc, vous avez encore 13 épisodes, en gros, pour me dire, eh bien, si mon idée est bonne. Mais dès le début de l'hiver, je vais faire du bois, de la déforestation. Un petit peu, je replanterai d'autres arbres autour de la maison, des peupliers, des choses comme ça. Mais, en gros, je vais faire la place pour que je puisse mettre mon chalet. Et, en gros, soit à la fin de l'hiver, soit pendant l'hiver, soit au début du printemps suivant, eh bien, le chalet sortira de terre. Et voilà, d'ici, on aura plutôt une vue sympa, puisque je vous rappelle que tout cet espace sera vraiment le corps de ferme. La route, voilà, les enclos, etc., les étables, les porcheries. Et qu'ici, le seul terrain, le seul champ, pardon, que l'on exploite pour l'instant en soja, qu'on a planté en soja, puis qu'on va fertiliser dans le prochain épisode, eh bien, celui-là partira aussi et on mettra très probablement des serres, ici, à côté de notre magnifique hangar à véhicules. Et puis, au-delà, voilà, seront les champs. Voilà ce que je vous propose. Alors, écoutez, eh bien, sur cette belle vue sympathique, et voilà, je m'envole dans les airs, et que je vous propose de ma ferme, eh bien, écoutez, je vous dis à dans un prochain épisode. Portez-vous bien, et puis, n'oubliez pas de liker avant de partir. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.